Musique Bonjour, bienvenue sur la boîte mort du musicien.com Korg 2018, nouveau synthé analogique hybride Il s'appelle le Prologue, deux modèles, un 8 voix et un 16 voix J'ai la chance aujourd'hui d'avoir M. Philippe Brodu qui avec moi va présenter ce fabuleux produit, il s'appelle le Prologue de chez Korg Merci Michel, donc effectivement c'est avec un grand plaisir que nous avons aujourd'hui avec nous le Prologue Korg C'est un nouveau synthétiseur, il est 8 et 16 voix de polyphonie Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire ? C'est tout simplement que c'est un synthétiseur analogique C'est un réel synthétiseur analogique utilisant deux VCO Donc on est bien sur deux oscillateurs purement analogiques Si je regarde le panneau de ce bel instrument Ce bouton Main Sub Balance sert à quoi ? Il me permet tout simplement d'avoir deux sons Un son principal et un son secondaire, on va parler de son secondaire Que je vais pouvoir mettre en couche ou splitter sur le clavier Attention, je suis sur un synthétiseur de type analogique Je ne peux donc absolument pas technologiquement parlant Prendre un son, une mémoire que je mettrai d'un côté, une mémoire de l'autre Je pars de la même mémoire au départ Sauf que chaque partie va pouvoir être édité avec tout le panneau qui est ici De manière indépendante Ça me permet par exemple D'avoir une sonorité Et d'avoir Le son secondaire Je vais donc bien sûr pouvoir mixer les deux Et je peux, si je le désire, éditer le son secondaire Sans modifier le son primaire Ça je peux le faire en split, en crossfade ou en couche C'est là que ça devient énorme J'ai trois oscillateurs Deux VCO, donc analogiques, purement analogiques Qui eux m'offrent une dent de scie Une triangulaire, une carré Au niveau du son Chacune peut avoir un réglage sur le pitch Et sur le shape Donc sur sa forme Et ici, ce qui m'intéresse, c'est la partie qui est là Qui s'appelle multi-engine J'ai donc un troisième générateur sonore Qui lui, est numérique Et va me permettre d'offrir différentes synthèses En fait, c'est un générateur sonore multi-synthèse Numérique Qui vient se greffer dans le circuit analogique Ça, c'est énorme Puisque ça va me permettre de faire des sons type FM Synthèse additive, etc Ici, c'est donc une génération numérique Sur lequel j'ai plusieurs types J'ai un mode de type synthèse Sinusoïdal, carré, etc Ou sur lequel je vais faire un peu d'additif J'ai un mode plutôt générateur de bruit Bruit blanc, bruit rose et autres D'accord Ce genre de choses Sur lequel, toujours, je peux agir Sur le shape du son Je reviens donc sur celui-ci Là, par exemple, j'ai pris le mode fat Ce mode fat, je vais affecter le shape Donc j'ai une couleur bien numérique Qui est assez proche de la FM d'ailleurs Et ce qui est très intéressant C'est que je vais bien sûr pouvoir le mixer Comme je le disais Dans la synthèse analogique Ce qui va me permettre de Une belle nappe bien ronde Vous entendez l'apport harmonique Que je fais sur le signal Ce multi-engine Donc offre différents types D'oscillateurs numériques Et le plus fort C'est qu'il y a un mode user Le mode user veut dire utilisateur Vous allez pouvoir vous-même Concevoir votre oscillateur Et l'injecter dans le clavier Nous avons donc ici, bien sûr, le filtre Qui est un filtre passe-bas résonant Sur lequel je peux contrôler L'intensité de réaction de l'enveloppe J'ai un drive Qui va lui donner plus de gain Et plus de réactivité J'ai bien sûr un contrôle sur le passe-bas S'il est plus ou moins réactif Et un suivi de clavier Au niveau enveloppe Je vais trouver un ADSR Bien sûr, une enveloppe pour le filtre Une enveloppe pour l'amplitude J'ai également une enveloppe de pitch Qui est basée ici, en fait Cette enveloppe, je peux l'assigner Soit sur tous les oscillateurs Soit sur le VCO1 plus le VCO2 Ou uniquement le VCO2 Et ici, j'ai son réglage d'intensité Qui va être positif ou négatif Le LFO qui me propose également Dents de scie triangulaire et carré Qui peut avoir une réaction Soit en mode rapide, lente ou calée Sur le BPM Le BPM de l'horloge qui lui arrive Ou de l'arpégiateur qui est dedans Puisque le Prolog intègre un superbe arpegiateur Ce LFO, bien sûr, je peux régler sa vitesse Son intensité Et également, sur quelle destination il va réagir Comme le mini-log, il peut réagir sur le pitch Sur le shape des oscillateurs Ou sur le cut-off Pour finir, Korg nous a gâtés Puisqu'ils ont doté le Prolog d'un superbe multi-effect Toujours mon petit écran qui était apparu dans le mini-log Qui est tout simplement l'oscillateur Petite spécificité du Prolog 16 voix Donc 61 touches Du fait que son panneau est plus large Korg nous a gâtés en ajoutant Un compresseur de basse fréquence Utilisant un vrai vumètre Ici, de type analogique Qui fonctionne ici Avec un contrôle du gain Et bien sûr, je le mets on ou off Il est très efficace Également, chose importante C'est que cette partie qui est ici Est réservée aux 16 voix Attention L'accès au bouton direct Est réservé aux 16 voix La version 8 voix Pour le clavier 49 touches Elle intègre ces fonctions Logiciellement à l'intérieur Assez parlé Maintenant, je vais laisser Michel Deutsch vous faire découvrir Et entendre les sonorités De ce fabuleux instrument Qu'est le Prolog Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501